C'est le bureau du docteur Rakanot. Des consultations de médecine générale sont proposées ici tous les jours de la semaine. Récemment ouvert, ce centre médical accueille déjà quotidiennement 7 à 8 personnes. Et ce n'est vraiment qu'un début. Le démarrage est excellent, il y a une progressivité. On a ouvert effectivement les consultations depuis 3 semaines. La progression est quotidienne. Et je pense qu'on va avoir un rythme de croisière d'ici un mois ou deux maximum. D'autres espaces sont prévus pour faire par exemple l'éducation thérapeutique des patients. C'est pour les rendre autonomes par rapport à certains soins. Comme maintenant les glycémies si c'est un diabétique, la prise de tension, si c'est une personne qui a besoin de prendre sa tension régulièrement. Programmer également des actions de prévention ou encore des consultations de spécialistes. Nous avons vraiment tout sur place. Nous sommes au cœur du village. L'accessibilité est facile. C'est vraiment l'idéal pour les patients à venir. Le département qui a déjà investi plus de 600 000 euros pour aménager ce centre premier du genre va également payer les salaires de tout le personnel. C'est inhabituel mais face au désert médical qu'est devenu ce secteur, la dépense est assumée. Nous étions il y a maintenant trois ans de cela avec encore six médecins sur le secteur. Aujourd'hui il n'y en a plus que deux. Donc nous voyons l'urgence à agir. Le département amène six personnes qui seront à temps plein et à demeure dans ce centre médical au cœur de cette maison de retraite, au cœur de l'hôpital de Puget-Tayet. Le recrutement de deux autres médecins généralistes est en cours pour satisfaire les besoins des 13 000 habitants des 100 communes de cette partie du territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !